L'argent, je sais que ça rend heureux. Tu vois, il y en a plein qui disent « Non, mais l'argent, ça ne fait pas tout. » Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour économiser 10 000 euros de plus à la fin de l'année, il faut gagner 10 000 euros de plus. Mais en réalité, tu peux aussi gagner 10 000 euros de plus à la fin de l'année en dépensant 10 000 euros de moins pendant 12 mois. Si vous kiffez l'IMO et que vous voyez que ça peut vous rapporter quelque chose, prenez le hacker. Quand je cherchais des voitures ou des immeubles, je me concentrais sur un périmètre avec un type de bien. Je me mettais des alertes à la chaîne et je les appelais un par un en essayant de casser le prix. Salut tout le monde, je suis avec Anthony Bourbon et on va enregistrer un nouvel épisode du Brickstalk qui va essentiellement parler d'investissement. Donc, on va essayer de focaliser sur l'investissement immobilier, mais comme on est avec Anthony, il n'y aura pas que de l'investissement immobilier. Tu vas nous parler aussi des startups dans lesquelles tu investis. Trop cool, merci de nous accueillir dans ton nouvel appartement que tu viens d'acheter. Ce sera l'occasion aussi de parler du coût financier que tu as fait en l'achetant. On ne va pas préciser l'adresse, on ne va pas dire où tu habites. Tu éviteras d'avoir trop de fans en bas de chez toi. Mais l'idée du podcast, c'est vraiment d'essayer de donner des conseils à un jeune qui se lance et qui veut investir très rapidement et si possible dans l'immobilier pour bénéficier de l'effet de levier et de maximiser la surface financière qu'il va pouvoir développer. Je sais que toi, c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur parce que tu viens d'un milieu modeste et tu t'es construit toi-même. Mais moi, ce qui m'intéressait, tu vas nous raconter tout ça, mais ce qui m'intéressait, c'était aussi comprendre pourquoi tu investis très peu dans l'immobilier. Tu vois, tu t'es très rapidement développé vers le private equity business angels et ça, c'est un move, j'ai l'impression, quand on vient d'un milieu modeste qui n'est pas trivial parce que les gens ont tendance à se dire « bon, je sais d'où je pars, j'ai envie de me sécuriser et donc je ne vais pas me mettre en risque à investir dans des startups où j'ai un rendement qui n'est pas garanti. » Tu vois, moi, à titre perso, j'ai monté des boîtes, mais très tôt, je me suis dit « je vais faire de l'immobilier plutôt que de l'investissement startup, comme ça, j'ai une base qui est sécurisée. » Mais avant qu'on rentre là-dedans, je te propose de te présenter, nous dire qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Yes, je suis Anthony Bourbon, je suis un investisseur et un entrepreneur, j'ai la double casquette, donc généralement, il y a un affrontement entre les deux, c'est vraiment segmenté, mais j'essaie d'à la fois comprendre et accompagner les entrepreneurs, mais aussi me mettre à la place des investisseurs qui souvent investissent à mes côtés, on fait des pools d'investissement, des clubs deal, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé Blast qui était la poursuite assez logique de cette aventure. J'ai commencé en faisant une boîte qui s'appelle Feed, qui fait des repas complets dans des formats assez pratiques, des bars, des shakers, des bouteilles ready to drink. On a levé plus de 30 millions, il y a Pepsi qui est rentré au capital, Alven, Topia, Kimaventures, les classiques. Ça nous a permis d'avoir une visibilité qui était assez forte parce que c'était un sujet consumer, donc grand public. Et puis, j'ai fait une autre boîte qui s'appelle Blast Club où les gens peuvent investir à mes côtés dans les meilleures startups que je vais moi-même sélectionner. On voit très clairement dans ce milieu startup qu'il y a un élitisme très marqué. C'est-à-dire que si tu ne viens pas du secteur, que tu n'as pas fait des grandes écoles, ou que tu ne connais pas quelqu'un dans ton entourage qui est déjà venture capitaliste, investisseur, etc., c'est très difficile d'avoir accès au dossier. À l'inverse de l'immobilier qui est plus ouvert, mais malgré tout, même en immo, c'est souvent les deals off-market qui sont très bons. Et quand tu te retrouves sur le bon coin ou se loger, c'est déjà des deals que tout le monde a vus. Donc, tu es confronté à quelque chose de mass-market. Les startups, c'est un peu pareil. Les très bons deals ne vont même pas sur le marché parce que les entrepreneurs ont beaucoup de facilité à lever. Et donc, j'essaie de garder cette casquette de l'ancien pauvre qui vient d'en bas et qui essaie d'ouvrir ses segments à une population plus large. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et ce n'est pas du marketing bullshit. Moi, je viens d'un milieu compliqué défavorisé. Mon père était contrôleur de train. Ma mère était vendeuse. Mon père était super violent. Donc, ma mère est partie quand on avait, je ne sais pas, 16, 17 ans. Ça s'est mal passé avec elle. Je me suis retrouvé à la rue. Donc, vraiment dans des situations hardcore, hardcore. Je ne me plains pas parce qu'au final, c'est ce qui m'a permis d'avoir vraiment cette haine, quasiment cette envie de vengeance, de revanche. Et je pense que, quelle que soit votre situation, vous pouvez la retourner à votre avantage. Alors, c'est facile à dire à posteriori, mais sur le moment, j'étais vraiment en PLS. Je me disais, mais c'est quoi ? C'est injustice, etc. Mais je pense que si vous arrivez à vous renforcer par vos épreuves, vous devenez quelque part invincible parce que le vrai combat, il est contre soi-même et pas contre le reste du monde. Et j'ai essayé, du coup, de trouver des solutions pour créer un patrimoine financier. Mais c'est extrêmement dur quand tu viens d'en bas, quel que soit le secteur. Mais l'immobilier, c'est vrai, m'avait permis de me lancer. Je raconterai peut-être tout à l'heure plus en détail comment j'ai évolué au fil des années parce que j'ai énormément échoué déjà pendant 10-15 ans pour teaser les gens qui nous écoutent. Mais l'immobilier m'avait permis, en créant des clubs deal avec des personnes qui avaient plus de chance que moi, on va dire, par leur naissance, de trouver une capacité de levier bancaire. Parce que moi, si j'allais voir une banque, ils rigolaient. En fait, tu vois, je n'avais pas de revenus ni rien, donc ils se foutaient de ma gueule. Oui, c'est super intéressant ça. J'ai écouté ça dans une interview que tu as faite. C'est de dire... Parce que, en fait, toi, on te connaît aussi en tant qu'entrepreneur, mais ceux qui vont nous écouter, il y en a beaucoup qui sont déjà en poste et qui n'ont pas de velléité à monter une boîte, tu vois, et à créer de la valeur comme ça. Donc, nous, on va essayer de les orienter sur l'immobilier. Et ce qui est super intéressant, c'est que souvent, tu as des gars qui ont un CDI, un premier salaire, qui vont faire un deal et qui vont s'arrêter là. Toi, ce qui était super intéressant, c'est que tu as dit, je crée des clubs deal. Donc, un club deal, qu'est-ce que c'est ? C'est une association de plusieurs personnes dans une société qui va acheter un bien immobilier. Et tu ne capitalises pas sur ta capacité d'endettement qui n'existe pas ou qui est full. Tu vas chercher un gars qui a un très bon salaire et qui n'a pas envie de s'emmerder pour monter le projet. Et toi, tu amènes le projet sur la table. Et donc, ta force là-dedans, c'est de faire tes devoirs et d'avoir l'énergie d'aller trouver des bons deals et d'aller te créer un réseau pour apporter des opportunités. Et c'est scalable, comme on dit dans les startups. C'est limité parce que si je le fais seul, dès que je vais dépasser les 30-35 % d'endettement, de taux d'endettement, les banques vont me dire non, c'est terminé, on ne te finance plus. Donc, c'est extrêmement dur de générer du patrimoine, de la valeur. Mais si tu changes de groupe et qu'à chaque fois, tu crées une nouvelle SCI avec de nouvelles personnes qui ont une nouvelle capacité d'endettement et que toi, évidemment, tu compenses le fait de ne pas avoir ta capacité d'endettement en faisant des travaux, en trouvant le bien, en t'occupant de trouver les locataires, en faisant le sale boulot quelque part. Mais moi, j'étais jeune, je t'ai motivé. Ça ne me dérangeait pas du tout de dire à des gens, tu n'as rien à faire. Juste, tu vas voir ton banquier. C'est toi qui vas être garant quelque part parce que la banque va se retourner potentiellement contre un seul des associés de la SCI qui lui-même pourra se retourner contre les autres. Mais à la base, la banque, elle va se concentrer sur le plus solvable. Elle ne va pas perdre de temps avec moi et sait que je n'ai pas de biens ou d'argent à cette époque. Et donc, du coup, ça me permet d'enchaîner les appartements. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose en fil rouge. C'est-à-dire que je vois l'immobilier comme quelque chose de très long terme. On a fait deux, trois opérations en mode marchand de biens où vraiment, on avait un bon coup. On pouvait faire un retour. Mais en réalité, ce n'était pas quelque chose de super intéressant. Nous, on voyait vraiment... L'idée, c'était je sais que ma vie va être une galère. Je sais que j'aime prendre des risques. Donc, il faut quelque chose qui me sécurise et qu'à 45 ou 50 ans, sans travailler, j'ai des loyers qui tombent et qui me permettent de vivre. Tu vois, donc pas forcément en gagnant des millions chaque année, mais juste en accumulant les petits biens, réussir à faire quelque chose d'intéressant. Et les SCI qu'on crée, ce qui est cool, c'est qu'on essaie de les mettre en cash flow positif. Toujours. Donc, l'idée, c'était qu'on apporte assez de fonds crop pour que ça puisse tourner sans qu'on ait de l'argent à remettre chaque année. Parce qu'en réalité, sinon, t'en faisais 10. Même si t'es obligé de remettre 10 000 euros par an ou 5 000 euros par an, fois 10, tu ne peux pas l'assumer. Mais tu ne peux pas faire ça à Paris alors. Non, non. C'était que de la province. Tu vas en province. À Paris, les rendements... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai, avant cette part, jamais acheté à Paris parce que c'est extrêmement dur de trouver un bien ou alors il faut avoir des capacités énormes. Nous, les calculs, tu vois, qu'on fait chez Brite, c'est que si tu n'es pas à 8 % de rente à brut, tu ne peux pas avoir des opérations blanches comme tu cites là qui se... Oui, c'est ça. Mais nous, en province, nous, c'était des opérations risquées. C'est-à-dire qu'on était en banlieue de Bordeaux. Donc, c'était vraiment des régions à 60 000 euros. Tu avais un appartement. Ça paraît dingue. Aujourd'hui, c'est peut-être le prix des toilettes. Et encore, je ne suis pas sûr, tu vois. Donc, à l'époque, nous, on allait vraiment faire des zones qui étaient à risque. C'est-à-dire que les locataires que tu prenais avaient une chance sur deux qui ne te payent pas. Mais par contre, tu pouvais sortir des rendements de 12, 13 %. Mais c'était ultra risqué, par contre. Et là-dessus, quand tu fais une opération en banlieue de Bordeaux, est-ce que c'est très opportuniste et c'est uniquement basé sur la rentabilité et tu t'en fous complètement de la capitalisation et de la valeur future qui va être créée ? Ou est-ce que tu as déjà une stratégie de te dire « Ok, c'est Bordeaux, ça ne peut que monter. Je vais aller vraiment en proche périphérique avec de la renta. » Tu vois, quelle était l'approche ? On essaie toujours, évidemment, quand même de miser sur l'avenir et la valeur que ça peut avoir parce que si tu ne te mets que sur du cash flow et qu'à un moment, la ville s'écroule un peu comme ça a pu arriver à Dubaï, par exemple, où il y avait trop de construction et donc les biens, il y en avait trop et donc les loyers redaissés, on essaie de trouver quelque chose qui puisse grossir. On a fait des opérations en région parisienne, par exemple, à Anthony, à Draveil, à Montreuil et ce qu'on faisait, c'est qu'on avait essayé d'avoir les plans du Grand Paris en amont et on avait vu où les lignes de métro allaient passer. On a acheté rue de Barbès à Montreuil parce qu'on savait que ça allait monter. On a acheté, je crois à l'époque, c'était 3 000 le mètre parce que le truc était défoncé, il fallait refaire tous les travaux et aujourd'hui, ça doit au moins valoir le double. D'ailleurs, il faut que je regarde parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas checké celui-là mais on cherchait aussi des opérations où on pouvait créer de la surface. C'est-à-dire que nous, notre plaie, c'était soit on peut surélever, soit on peut découper et créer plus d'apparts. C'est-à-dire que nous, on essayait toujours, si tu avais un grand appart de 3 pièces, on essayait d'en faire 3 studios. On essayait toujours de faire au maximum la création de valeur. On avait dans notre SCI quelqu'un qui avait une société de BTP, toujours, et qui pouvait nous faire les travaux à prix coûtant, quasiment. Tu vois, ça veut dire qu'on avait la chance d'avoir quelqu'un qui allait, alors on fignolait, ce n'était pas de la qualité vers les travaux, ce n'était pas des travaux à 3 000 le mètre. Mais par contre, on avait quelque chose qui ressemblait à un appartement à peu près propre. On le mettait à des étudiants, on cachait la merde au chat comme on dit. Mais ça nous permettait d'optimiser au max le loyer en montrant quelque chose de clean tout en faisant en sorte d'avoir une maximisation du cash flow. ça prenait beaucoup de temps. C'est pour ça qu'après, je suis passé aussi aux startups. Mais si je te coupe deux secondes là, juste pour résumer ce qu'on vient de se dire, parce que je pense qu'on va passer à une autre idée. Je trouve ça super intéressant pour ceux qui nous écoutent, parce que là, on a un vrai modèle opératoire à n'importe qui qui n'a pas d'argent de se constituer de manière scalable, donc à l'échelle, un patrimoine immobilier. Et en fait, toi, ce que tu nous dis, c'est que tu fais une SCI, donc un véhicule dédié à chaque bien immobilier avec trois personnes. Cinq en fait, on était quatre ou cinq, mais ouais, on a plusieurs. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il en faut au moins trois. Toi qui n'a pas de cash, mais le travailleur qui va chercher, en tout cas, celui qui trouve l'opportunité. Le gestionnaire, on va dire business wise, tu vois, qui montre le dire. Le gars des travaux. Le gars des travaux. Et celui qui a de l'oseille. Et le gars qui a de l'oseille. Le gars qui a de l'oseille, il ne fait rien, il pose juste, et en plus, il ne pose même pas d'argent, il met peut-être un peu d'apport, mais c'est surtout sa capacité à aller chercher de la dette. Et en plus, tu le gères pour lui. Donc lui, c'est assez cool. Le gars qui fait les travaux, qui va quand même se rémunérer sur les travaux, mais peut-être qu'il va te faire un discount. Un gros discount. Un gros discount. Et toi qui a juste sourcé l'opportunité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut à minima trois gars, mais c'est win-win pour tout le monde en fait. C'est ça. Moi, le business, et c'est comme ça que j'ai réussi à gagner de l'argent, c'est que je suis toujours très fair, très juste sur la répartition et je veux que tout le monde gagne. Il y a beaucoup trop de gens qui vont essayer de maximiser leur gain, prendre plus de parts. Même quand je crée des startups, je vais toujours à 50-50 ou je divise entre co-fondeurs de manière assez, c'est fair. Comme ça, tout le monde est motivé, personne n'a d'excuses. Tout le monde doit se buter au travail. C'est comme moi, j'ai des amis qui viennent me voir et qui me disent on a eu 2% en taux d'intérêt en offre par la banque, on va essayer d'aller grappiller à 1,8 et aller s'emmerder avec une... Je dis mais non, mais arrêtez. La valeur ajoutée, c'est de faire le deal le plus rapidement possible, peu importe le taux bancaire parce que c'est génial. Déjà, la banque, elle vous prête 100% du financement donc ne va pas négocier avec ton banquier, va essayer de négocier la possibilité de faire un deuxième deal avec ton banquier. J'y crois assez là à ce que tu nous dis. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est là aujourd'hui, sans connaître ton patrimoine net parce que je ne cherche pas à ce que les impôts viennent te contacter. C'est déjà fait. Ils sont là. Donc déjà, quelle est la répartition de l'immobilier dans ton patrimoine net par rapport à tes investissements start-up et par rapport à ce que tu as entrepris à côté ? Et deuxièmement, j'ai l'impression que tu ne fais plus trop d'immobilier ou alors c'est quelques coûts comme ça à l'occasion parce qu'il y a un super deal qui passe. Pourquoi ? Parce que c'est trop chronophage, ce n'est pas assez rentable dans le temps. Et enfin, dernière question, donc tu auras trois questions à répondre. Au début, je comprends, c'est un peu galère parce que le banquier ne t'accompagne pas. Là, aujourd'hui, quand tu vas voir ton banquier, il te déroule le tapis rouge ou tu as encore des galères pour financer de l'immobilier ? Alors, la répartition, pour commencer, c'est assez peu IMO, je dirais 10-15% max, 70% start-up. Si remarque, j'ai pas mal de SCPI, mais tu vois, pour moi, ce n'est pas vraiment de l'IMO, c'est du papier. IMO de papier, donc ça, c'est géré, ça, j'en ai quand même pas mal. J'avais fait du levier dessus qui était assez intéressant. En 8 ans, je crois que je devais remettre quand même un peu chaque année, mais en 8 ans, je pouvais faire des gros leviers là-dessus, donc ça, je l'ai fait, c'était cool. J'ai pas mal de remplois en mode camping, des trucs comme ça, parce que quand j'avais fait du cash-out avec certaines boîtes, il fallait que je réinvestisse en 24 mois la moitié de ma plus-value dans ce qui considérait de l'économie active. Donc, je fais pas mal de promotions immobilières, mais pareil, c'est géré par des gars, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Mais de l'immobilier, comme on l'entend tous les deux, à savoir chercher les biens, j'en fais assez peu depuis 5 ans. Pourquoi ? Déjà, parce que je suis très cyclique comme garçon, c'est-à-dire que quand quelque chose me passionne, je le fais vraiment à 200%. Donc, je suis obsessionnel dans le sujet et je pense que tu as besoin de kiffer ce que tu fais pour être bon. Et donc, en fait, j'ai une phase où j'étais passionné par les montres, après par les voitures, donc je rendais des montres, je rendais des voitures, après j'ai fait l'immobilier, j'étais passionné par l'immobilier, j'étais tous les jours, j'avais des alertes dans tous les sens, c'était vraiment mon main focus, je ne faisais que ça. Et je pense que c'est ce qui me permettait d'avoir des super bons plans parce que les gens savaient que j'étais réactif ou me proposait un dossier avant même que ce soit sur le marché et les gens savaient qu'ils allaient avoir une réponse de ma part. Donc, je disais oui, non, mais je me positionnais à une semaine, pas de conditions suspensives de financement parce que je savais que j'avais un mec sous le coude qui m'avait dit moi c'est bon, mon banquier m'a dit go potentiellement pour X si tu avais dû m'amener un bon dossier. Donc, on était capable d'aller très vite. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les startups quand un entrepreneur vient me voir, à la fin du rendez-vous je lui dis ok, go pour 1 million, 2 millions, telle valo. Et donc, ouais, parfois je casse la valo mais au moins tu as l'argent tout de suite et ça t'évite un roadshow de 6 mois avec des fonds où tu n'es même pas sûr de pouvoir lever et des fonds qui vont te faire des due deals de malades mentaux alors que tu en précides, tu n'as pas un chiffre et ils vont essayer de creuser ton marché plus que toi. Ça n'a pas de sens. Bien sûr, qui veut être mon associé tu vas apprendre ou à laisser mais si tu demandes aux autres. J'aime bien aller vite. Donc, l'immobilier, je vais en refaire et là, tu vois, je suis en train de me pencher sur la question parce que j'ai accumulé pas mal de cash et je pense que la période va commencer à être intéressante. Est-ce que c'est dans 6 mois, dans un an, je ne sais pas mais je pense que là on va avoir des opportunités parce que le marché commence à se tendre et j'enlève un peu le stylo comme on dit et donc, c'est dans ces cas-là que tu peux faire des petits hold-up. Moi, j'aime même faire ce que j'appelle des coups de fusil, des coups très rapides où tu peux bien acheter c'est-à-dire que que ce soit en bourse, en trading, en immo, je considère que pour bien vendre, il faut avoir bien acheté. C'est-à-dire que si tu achètes mal, ta marge, tu l'as fait à l'achat. Ouais. Si tu achètes mal, tu as beau être dans un bull market, donc un marché à la hausse, si tu as beau trouver un bon acheteur, un bon pigeon, un bon truc, si tu as toi-même surpayé, bon, tu ne vas pas faire, enfin l'immobilier, tu vois, ce n'est pas un truc comme les startups où tu vas faire x5 en 3 ans. C'est-à-dire que ouais, tu vas jouer à coups de plus 10%, plus 15%, ce qui est déjà beaucoup, tu vois. Donc, bien acheter, bien se positionner. Je vais m'y remettre là dans l'immo, je pense, dans pas longtemps, enfin voilà, dans les 2 ans qui arrivent. Je vais déployer, je vais me remettre en mode focus. Je vais calmer un peu, tu vois, en parallèle les startups parce que là, je déployais vraiment beaucoup. Donc, je vais calmer un petit peu les startups ou d'autres formes d'investissement. Et la dernière question, c'est les banques. Écoute, c'est paradoxal, mais plus je gagnais, plus je n'avais pas forcément une capacité d'emprunt forte parce que je gagnais en mode entrepreneur. C'est-à-dire que je n'avais pas de salaire. Moi, je me versais, ça paraît beaucoup, mais 150 000 euros, tu vois, ce qui n'est pas beaucoup d'un point de vue CDI. Et les banques, elles n'aiment pas forcément prêter à des entrepreneurs parce que c'est une startup. Quand tu montres ton bilan, tu perds de l'argent. La plupart du temps, tu n'as même pas trois ou quatre bilans. Donc, ils flippent de t'accompagner. Et donc, ce qu'ils me proposent, parce que là, j'ai trouvé des banques sympas quand même, mais tu vois, ce n'est pas BNP ou Société Générale. C'est des banques un peu plus exotiques. Tu vois, c'est des banques spéciales, vraiment gestion de fortune, etc. Et ils me font plutôt du long bar, du un pour un, avec une possibilité de renouveler au bout de deux ans. C'est-à-dire, je mets un million sur la table, ils me prêtent un million et je rembourse en in fine. Tu vois, ça va être ce genre de truc. Ce n'est pas des crédits sur 20 ans, quoi. Mais c'est du long. En fait, en général, un long bar, c'est que tu vas nantir les parts de ta société en échange de cash. Ils font un mix. C'est un mix. Là, c'est d'autres actifs. Ils font un mix de in fine long bar, c'est-à-dire que long bar, soit je bloque de la... Pour ceux qui nous écoutent, un crédit long bar, c'est un crédit sur lequel, en général, on vient de nantir des parts de société qui appartiennent aux fondateurs ou des parts cotées en bourse. Mais on peut aussi nantir d'autres actifs. Et eux, ils nantissent du cash, en fait. C'est-à-dire que je leur donne, admettons, un million qui vont placer en investissement dans leurs produits à eux et ils prennent un nantissement sur ce million. Ce qui fait que ils ne sont pas cons, ils ne le font pas au hasard. Ils savent qu'ils ont un million en cash plus la valeur du bien qu'ils ont évidemment hypothéqué. Donc, à part s'il y a un drame sur le marché, ils savent qu'il y a le bien plus le million qui peut les rembourser si jamais je ne paye pas mon crédit. Ils sont à peu près safe. Mais quel est ton intérêt si tu as un million de cash à nantir ? Est-ce que tu ne peux pas prendre ton million et l'investir directement dans ton bien ? Les banques, le souci, c'est qu'elles ne me suivent pas forcément. C'est-à-dire que, tu vois, faire un crédit sur 20 ans, tu as beau leur montrer, c'est paradoxal, la première fois que j'y ai été, je me regardais pour une résidence principale et tout. Moi, j'arrive chez le banquier en mode grand roi, tu vois. Je veux acheter un truc, tu me fais le meilleur taux évidemment. Et la femme me dit non, mais ça va être chaud. Je me dis pourquoi chaud ? Je dis regarde ma holding, regarde ce que j'ai. Enfin, tu vois, vraiment sur les bilans, c'est... J'étais persuadé de les apparts, tu peux l'acheter quatre fois cash si tu veux, tu vois. Et ils ne voulaient pas me prêter. J'ai dit mais t'es con, regarde ce que j'ai en cash. Tu rentres, tu ne coches pas les cases. Et comme tu ne coches pas les cases, ils ne veulent pas te... Et je leur ai dit mais c'est hallucinant. Et donc, il y en a qui me disaient au début si tu mets full cash pour l'appart, on te le prête. Je dis oui, mais à ce moment-là, je l'achète cash et l'appart, on me dit non parce que en fait, tu l'étales dans le temps, je ne sais pas quoi. Je dis mais je ne vais pas me faire chier, tu vois, faire un crédit sur 5 ans ou 10 ans pour économiser des ans. Donc non, c'était assez paradoxal. En vrai, tu sais quoi ? On va lancer le qui veut être mon associé avec de l'immobilier. Il y a des gars qui vont venir avec des projets IMO, pitchés. Ok, je mets cash. Non mais c'est fou. Et carrément, mon comptable, ce qu'il a prévu, je n'ai pas besoin, si tu veux, de me verser de rémunération. Donc, j'ai arrêté depuis un an ou deux de me payer. Et mon comptable a dit non mais on va te refaire une SAS à l'IR, donc une SAS qui est transparente pour te créer du revenu avec tes boîtes. Parce qu'en fait, si on ne te met pas au moins 200-300 000 par an, tu ne pourras jamais avoir des bonnes conditions de prêt. Et ça paraît quand même hallucinant de te dire je fais partie des jeunes, tu vois, je pense, qui ont vraiment les moyens de faire du mot mais les banques ne te suivent pas. Donc, elles sont quand même hyper frileuses et c'est pour ça qu'en revenant à ton point, si vous avez un bon CDI et que vous traitez dans une grosse boîte ou une belle boîte on va dire qui est saine, profitez-en pour faire des prêts parce qu'en réalité, vous êtes quasiment plus capable que moi de lever. Alors que a priori, vous avez moins d'argent. Donc, l'immobilier, c'est ça qui est cool, c'est que c'est assez méritocratique et assez traditionnel. Donc, même avec un CDI qui n'est pas incroyable, tu peux réussir à lever, tu peux réussir à te financer et moi, je pense vraiment, alors, quitte à peut-être vexer ou certains auditeurs, je pense que tu ne deviendras jamais riche avec ton salaire, que le salaire, c'est alimentaire et justement une capacité de levier. Donc, si tu n'utilises pas ton CDI pour aller créer de la valeur, tu ne seras jamais riche. Même quelqu'un qui gagne, je ne sais pas, 200 000 par an, bon, sur les 200 000, il lui reste combien à la fin de l'année ? Même s'il arrive à en économiser la moitié, il lui reste 100 000, 100 000 par an, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, admettons, qu'il se serre un peu la ceinture, et qu'il n'a pas augmenté son niveau de vie, il a un million, super, c'est bien, mais je veux dire, c'est que tu peux gagner beaucoup plus en investissant, téléphonie. Oui, mais c'est exactement Thomas Piketty qui dit que ce n'est pas le travail qui crée de la valeur, c'est le capital, donc le capital que tu vas mettre soit au travail dans l'immobilier, soit au travail comme toi tu le fais dans des startups, et effectivement, il faut utiliser ton cash projeté sur 20 ans de ton salaire actuel pour emprunter cette valeur-là et la placer tout de suite pour que le capital travaille. Moi, la question qui me vient en tête, c'est que tu as fait beaucoup de choses, tu as créé Feed, tu as créé Blast, tu as investi dans l'immobilier, tu dis que tu as du cash, tu as une notoriété pour faire l'émission qui veut être mon associé sur M6, jusqu'où tu veux aller ? Quel est ton objectif perso ? Parce que je comprends bien que tu viens d'un milieu très modeste, où est-ce que tu penses que tu vas t'arrêter et où est-ce que tu auras pris cette revanche sur la vie ? Est-ce que c'est être dans le top 10 des fortunes françaises, mondiales ? Quel est ton objectif de vie par rapport à ça ? Je n'ai pas vraiment de chiffres en tête, je sais que je serai milliardaire, tu vois, ça c'est un truc que je me suis fixé, il faut que j'y arrive, donc pas forcément en cash, mais en patrimoine. Trop cool déjà d'arriver à se le dire parce que tu vois, là on voit avec Bernard Arnault, c'est très mal vu en France d'être milliardaire et on n'encourage pas du tout à avoir cette ambition-là, donc c'est cool que tu le dises. Je le dis de manière ultra décomplexée parce que je viens tout en bas et quelque part, je renvoie un message d'espoir aux jeunes qui nous écoutent et qui sont dans une situation défavorisée, que ce soit par le handicap, par ses origines, par son sexe, par le manque d'études, par son environnement familial, enfin il y a plein de possibilités, par son passé souvent, donc le passé est un poids et beaucoup se ferment des portes d'espoir en se disant de toute façon, vu mon passé, je ne pourrai jamais y arriver, mais le passé, tu vois, c'est derrière, il ne faut pas regarder dans le rétroviseur, il faut regarder droit devant, donc je n'ai aucun souci à dire que je suis milliardaire parce que je serai milliardaire parce que ça met un objectif en sachant que l'argent n'est pas une finalité pour moi, c'est plutôt une conséquence, c'est parce que je prends du plaisir et que je kiffe ce que je fais que je vais générer de la valeur, c'est-à-dire que quand je travaille avec Blast, quand je travaille avec Feed, je n'ai pas l'impression, tu vois, d'être obsédé par l'argent, c'est simplement que comme on est bon et qu'on travaille énormément et qu'on est passionné, à un moment, on bat nos concurrents, tu vois, c'est parce que les concurrents, ils font peut-être justement avec une idée de s'enrichir, là j'étais avec un startupper il y a deux jours qui me disait je veux gagner plus d'argent, je suis frustré, je crois que je vais arrêter ma boîte en lancer une autre, je dis mais parce que tu ne fais pas ça pour les bonnes raisons, en fait tu devrais t'éclater au quotidien et même si tu te galères pendant deux ans, ne pas lâcher, moi aujourd'hui ça paraît facile parce qu'on pourrait considérer que j'ai commencé à réussir mais la réalité c'est que pendant dix ans j'ai échoué à répétition, tu vois, de 16 à 27 ans, c'était l'enfer, à chaque fois que je lançais un projet ça ne marchait pas mais j'étais ultra optimiste et je me disais bon c'est cool, j'ai appris, je ne dis pas que ce n'était pas difficile il y a plein de moments tu as envie de baisser les bras mais je prenais quand même du plaisir donc je ne veux pas me limiter, je veux aller très haut pourquoi pas faire moi j'aime bien les chiffres et la compétition donc ouais si tu peux rentrer dans du top 10, top 100 français je trouve ça cool non pas pour battre les autres mais pour me battre moi-même tu vois, je pense que la seule personne que tu dois combattre celle que tu vois dans le miroir le matin et tu sais, il faut bien te regarder et te chauffer parce qu'en réalité on a tellement d'ennemis en nous déjà que tu n'as pas besoin d'aller en chercher ailleurs donc cette envie de vengeance, de revanche, de ma jeunesse me nourrit et fait que si ça se trouve dans 5 ans on se reparle 10 ans je dirais j'ai envie de partir et d'être chamane au fin fond tu vois de la forêt parce que je vais m'écouter et peut-être qu'à un moment j'aurai achieve bon en fait ça ne me sert à rien moi franchement l'argent je sais que ça rend heureux tu vois, il y en a plein qui disent non mais l'argent ça ne fait pas tout je ne suis pas en train de te dire que ça fait tout mais j'ai été pauvre et j'ai été riche en tout cas ce que certains considéraient comme riche parce que tu es toujours le pauvre de quelqu'un un milliardaire il va me prendre pour un pauvre mais évidemment que quand tu as la possibilité de payer ce que tu veux à ta famille de l'emmener en vacances de la faire vivre dans de bonnes conditions quand tu as besoin de t'acheter quelque chose tu ne te dis pas est-ce que j'achète enfin évidemment que l'argent t'épanouit donc maintenant ce qu'il ne faut pas c'est être dépendant de l'argent et devenir tu vois un cliché de toi-même à toujours upgrader ton niveau de vie parce que la réalité c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour économiser 10 000 euros de plus à la fin de l'année il faut gagner 10 000 euros de plus mais en réalité tu peux aussi gagner 10 000 euros de plus à la fin de l'année en dépensant 10 000 euros de moins pendant 12 mois c'est-à-dire que je vois beaucoup de gens autour de moi qui vivent au-dessus de leurs moyens qui ont les derniers iPhones qui ont toujours une belle caisse une belle voiture qui vivent dans des appartements trop grands par rapport à leurs moyens qui ont des fringues de marque qui leur coûtent 500 balles de t-shirt je pense qu'il faut faire les choses qui te rendent heureux qui t'épanouissent je suis beaucoup dans l'expérientiel plus que dans la détention tu vois quand j'achète un truc c'est parce que je sais que ça va prendre de la valeur ouais ce que j'aime bien dans ce que tu dis c'est les raisons pour lesquelles t'investis elles sont propres à chacun toi il y a une notion vraiment de revanche sur la vie par rapport à où tu viens et moi quand je parle à certaines personnes tu vois qui investissent dans l'immobilier t'en as certains qui vont juste dire bon c'est un placement comme un autre et je suis en train de préparer ma retraite fine c'est bien tu vois mais c'est pas comme ça que tu arrives à te constituer un vrai patrimoine en millions d'euros quand tu arrives à la retraite et les gars que je vois comme toi qui ont la déter c'est des gars qui quand ils ont trouvé un bon projet que ce soit immobilier que ce soit start-up mais je vais trouver tous les moyens possibles pour le financer que je sois à 35% au-delà de capacité d'endettement c'est pas le sujet c'est que je vais m'associer je vais expliquer aux banquiers pourquoi c'est un super projet et pourquoi il ne faut pas manquer l'opportunité et donc ce côté rage vraiment c'est le meilleur moyen de passer l'échelle et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis c'est qu'au-delà de l'argent je le vois bien dans ton parcours c'est les rencontres tu vois ce qui est intéressant quand tu nous parles des start-up dans lesquels tu as investi dans tes vidéos c'est toujours comment je peux aider un jeune entrepreneur à level up et à faire que sa start-up explose parce que finalement on est dans le même bateau et c'est une aventure humaine avant une aventure financière ouais super important de prendre du plaisir et d'aimer ce que tu fais et tu le dis très justement si vous kiffez l'immo et que vous voyez que ça peut vous rapporter quelque chose prenez-le à coeur c'est comme le sport en fait le sport soit tu souffres quand tu fais tes pompes et tu dis c'est trop dur j'arrête ou alors tu aimes la douleur et tu dis c'est bon je suis en train de progresser c'est Mohamed Ali qui disait je compte pas les abdos tant que j'ai pas mal il dit je commence à compter quand j'ai vraiment mal parce que tu dois prendre plaisir dans la souffrance et l'immobilier certains vont dire qu'est-ce que c'est chiant faut chercher les biens faut aller les visiter faire les expertises en fait si tu le prends à l'envers et tu le transformes en jeu nous c'est ce qu'on a essayé de faire ça devient beaucoup plus attrayant beaucoup plus simple et dans tous les cas tout est un combat c'est-à-dire que trouver un banquier peut-être qu'il va falloir aller en voir 30 et peut-être que tu vas avoir besoin de prendre un courtier mais il faut pas lâcher et le banquier à un moment tu vas tomber c'est comme dans une start-up quand tu lèves des fonds tu vas avoir 40 fonds il y en a 39 qui te disent non et à la fin il y en a un qui te dit oui bon ben pourquoi ? parce que tu as continué à croire en toi et c'est comme ça que ça marche pour tout après faut pas être maso tu vois par rapport à la souffrance c'est juste qu'au début ça te paraît de la souffrance une fois que tu l'as fait trois fois ta série de 20 pompes ben c'est facile et c'est pareil dans l'immobilier c'est que ton premier deal c'est trop chiant parce que tu sais pas gérer les artisans tu sais pas t'as fait toutes les conneries du monde une fois que ça tu l'as fait une fois deux fois trois fois après ça te paraît super simple c'est clair il faut s'habituer c'est-à-dire que vous mettez des process en place et c'est un peu le combat perpétuel que j'essaie moi de m'imposer tu dois devenir une meilleure version de toi chaque année et donc en fait quelque chose que tu faisais en six mois il y a trois ans maintenant si tu l'as bien automatisé que t'as externalisé certaines choses parce que t'as gagné un peu d'argent sur tes premières opérations tu peux le faire en un mois et demi et tu deviens efficient tu deviens efficace et en réalité ce que j'observe c'est que souvent il suffit de se lancer il y a des gens que je trouve pas très intelligents autour de moi qui réussissent et en fait quand ils se sont lancés je dis il va jamais arriver parce qu'il est vraiment pas smart ou elle est vraiment pas smart et en fait non parce que si tu te lances et que juste tu travailles je te demande pas de nom non je te demande pas de nom je perds des potes déjà que j'en ai pas beaucoup mais il suffit de se lancer et même chez des start-upers parfois je vois des fondateurs franchement ils m'impressionnent pas du tout mais ils sont là ils font leur business ça avance ils galèrent un peu plus que les autres mais ça avance donc on a toujours tendance à penser qu'il faut être un génie pour s'en sortir moi je suis pas du tout plus intelligent qu'un autre tu vois juste par contre je suis un bulldog c'est à dire que quand tu me donnes un sujet et que ça me plaît je le défonce c'est à dire que vraiment je vais être un malade mental je vais penser qu'à ça il n'y a pas de moi je suis vraiment dans l'intensité donc chacun doit trouver son rythme ça c'est super important aussi il y en a qui ont besoin de travailler le matin d'autres qui préfèrent travailler l'après-midi d'autres qui travaillent la nuit d'autres qui ont besoin de faire du sport pour se calmer d'autres qui sont capables de ne pas parler à leur famille pendant deux mois pour être ultra intense et après se rééquilibrer chacun doit trouver son rythme d'autres ont besoin de faire une morning routine où ils font du yoga de la méditation etc moi je peux être ultra intense me couper de la vie sociale tu vois pendant X mois au lancement d'un projet parce que je sais que ça a besoin d'être intense c'est ce qu'on a fait avec Blast tu vois on était vraiment hardcore et maintenant on a une équipe on a pu déléguer on a pu mais trouvez votre rythme et une fois que vous arrivez à vous connaître il n'y a aucune raison que ça ne marche pas c'est un biais que certains investisseurs ont ils vont investir dans des boîtes parce que les entrepreneurs ont fait HEC ou ont fait une X ou une grande école alors que finalement la détermination de l'entrepreneur a surmonté les problématiques a bien plus d'impact et je pense que des investisseurs devraient se focaliser plutôt sur l'adéquation entre le secteur d'activité et l'entrepreneur est-ce que l'entrepreneur est passionné par le secteur dans lequel il opère parce que moi je me dis toujours des gars qui arrivent qui ont fait HEC qui ne comprennent rien du tout à l'automobile et qui vont juste voir une opportunité mais ce n'est pas du tout un secteur qui les anime c'est très financier comme approche ça va fonctionner les premières années mais au bout d'un moment tu t'essouffles parce qu'il n'y a pas la passion qui fait que tu te lèves le matin avec la foi avec l'envie d'aller tout déchirer tu as raison c'est fou ce que tu dis il y a trois jours j'avais un polytechnique HEC qui était enfin deux ils sont deux un polytechnique HEC un qui a fait Stanford en plus vraiment des brutes tu vois et j'ai investi chez eux je me suis dit c'est sûr ils vont tout défoncer et en fait au bout d'un an et demi ils me disent non c'est trop dur on n'y croit pas il faut qu'on suit ce jeu modèle nous on est habitué à un confort de vie quand même parce qu'ils n'ont pas la dalle parce qu'ils viennent de bonnes familles etc et tu sens que ça devient fébrile au bout de deux ans je lui ai dit mais attendez moi pendant 2, 3, 4, 5 ans au début je galérais je gagnais de l'argent je reperdais tout mais j'aimais ce que je faisais et j'avais cette envie tu vois de ne pas abandonner la résilience pour moi il y a deux mots clés quel que soit le secteur c'est résilience et discipline on parle beaucoup de motivation mais en réalité la motivation c'est très survendu parce que la motivation tu te mets de la musique dans les oreilles tu te mets la musique de Rocky tout le monde a envie de tout défoncer ou tu écoutes Booba et tu tapes dans les murs ok c'est cool une demi-heure après elle se tape une musique t'es redescendu t'as mal à la main alors que la discipline c'est vraiment t'imposer quelque chose et que ton cerveau n'est même pas l'opportunité d'accepter la possibilité de ne pas le faire tu vois tu sais que tu dois aller faire ta séance de sport à 11h à 11h tu vas faire ta séance de sport il n'y a pas de débat tu vois tu m'as fait toutes mes punchlines de mon Brickstock pour les prochains mois merci on a celle-là t'auras juste mal à la main c'est vrai que au moment je t'ai dit je dirais elle est cool tu aimes bien les coups de fusil sans nous parler du montant que t'as acheté cet appartement si t'as pas envie parle-nous justement du dernier deal que t'as fait qui est l'appartement dans lequel on est ouais pendant longtemps j'ai vécu dans un tout petit appartement donc vraiment c'était 40 mètres carrés alors que j'avais les moyens de vivre dans beaucoup plus grand j'avais pas de canapé j'avais pas de meubles c'était vraiment en mode minimaliste j'avais un bureau avec un super écran j'avais du beau matériel pour travailler mais j'avais un super lit et un super bureau et j'étais heureux dans cet appart parce que quand je rentrais le soir et que j'avais travaillé parfois que j'avais gagné plusieurs millions dans un cash out je reconnectais à ma réalité qui était n'oublie pas d'où tu viens t'es un pauvre et tu resteras toujours un pauvre t'es un ancien pauvre mais un ancien pauvre reste un pauvre dans sa tête parfois j'ai des réflexes où je peux acheter des trucs super chers et puis le lendemain ça me fait chier un truc à 10 balles parce que je vais trouver que ce truc à 10 balles est trop cher et que ça les vaut pas j'ai des blocages par exemple j'achète un film au début ils sont à 15 euros puis la semaine d'après ils sont à 5 euros mais par principe j'attends la semaine d'après pourquoi je leur donnerais 10 euros c'est complètement débile parce que la veille t'as payé un restaurant à 1000 euros mais c'est comme ça t'as des réflexes et cet appartement du coup m'épanouissait mais j'ai eu une bonne j'aurais pu rester dedans encore 5 ans franchement mais j'ai eu une bonne opportunité parce qu'une personne avait besoin d'argent rapidement vendait son appart d'ailleurs c'était propriétaire de tout l'immeuble et ils ont vendu des biens à la découpe et je l'ai pu l'avoir à 20% elle est entre 15 et 20% moins chère que le marché sans condition suspensive en allant très vite c'était la bonne opportunité qui fait que vas-y je me suis lancé j'aurais pas recherché un deal qui m'était pas tombé dans les mains mais c'est un banquier que je connaissais qui m'a proposé et du coup ça s'est fait ok et donc pour avoir par contre les moins 20% sur le prix tu signes sans condition de financement ouais sans condition de financement faut aller très vite signer le papier dans la semaine qui suit j'ai un autre pote qui a fait la même chose sur une maison lui on peut le dire parce qu'on sait pas qui c'est mais voilà c'était une maison qui valait 8 millions dans Paris et il a acheté à 5 ou 6 mais pareil c'était sans condition il fallait le faire tout de suite et la personne est contente en fait il y a des coûts de suivi ce qui est chaud parce que moi j'ai à peu près la même approche que toi tu vois dans les coûts immobiliers c'est que à chaque fois je faisais péter des câbles à ma femme qui me dit non mais c'est relou parce qu'à chaque fois qu'on va habiter quelque part c'est qu'il y a une bonne opportunité financière on peut pas choisir la maison ou l'appartement qu'on veut il faut que toi t'imagines que dans 10 ans tu vas le revendre et tu vas gaver en pognon et par contre la maison que je veux tu me dis qu'elle vaut trop cher alors qu'elle vaut moins cher que l'appartement qu'on est en train d'acheter mais parce que tu pourras pas la revendre plus cher j'ai la même mentalité que toi l'argent il faut le faire grossir moi j'adore quand ça fait des bébés et en fait si ton kiff passe avant ton raisonnement pragmatique t'es perdu parce qu'à ce moment là t'achètes tout tu veux tu veux une voiture tu vas acheter celle qui te plaît le plus sans penser au prix de revente tu veux une maison de vacances et donc en fait tu deviens dépendant de ton argent et je vois énormément de gens autour de moi qui font cette erreur qui vont gagner plus d'argent ils étaient à 100 000 par an ils vont passer à 150 000 admettons mais ils vont dépenser 50 000 de plus par an sur des trucs pourris tu vois de vacances de sorties de vêtements peu importe et donc en réalité ils se piègent dans un cycle parce qu'ils sont encore plus endettés qu'avant et ils sont obligés de continuer à travailler dans un métier qui ne leur convient pas forcément donc attention à vos dépenses soyez vraiment précautionneux et c'est comme ça que vous arriverez à créer de la valeur quand tu commences à investir à ces niveaux là tu vois et avoir un patrimoine qui devient assez important on se rend vraiment compte de l'importance de l'optimisation fiscale toi à titre perso est-ce que c'est un sujet que tu as toujours en tête comment tu as appréhendé la chose est-ce que tu t'es fait accompagner est-ce que tu t'es dit non il faut vraiment que je maîtrise le truc de fond en comble pour bien le comprendre et pour toujours avoir ce réflexe d'optime quand je fais mes invests pas forcément Luc tu me dis que tu as fait du 150 0 BTR et donc du réemploi donc ça veut dire que tu ne l'avais pas pris en compte sur certains de tes précédentes tes précédents investissements comment tu réfléchis par rapport à ça ? je pense qu'il faut apprendre et tu as très bien compris au début moi j'avais toutes mes parts en perso par exemple dans une société c'est-à-dire que c'est moi qui détenais en tant que personne physique et j'ai réalisé au moment de vente que si je l'avais détenu en personne morale vu que c'était depuis plus de deux ans j'aurais payé que 3% d'IS au lieu de 25% donc j'ai dû apporter mes titres à une holding mais j'étais obligé de faire du remploi et donc maintenant mes sociétés je les mets au moins à 50-50 entre perso et holding de manière à si j'ai besoin de cash je peux me verser en perso et si j'ai besoin de faire un bon coup sans payer trop d'impôts je le laisse sur la holding bon bref donc en fait tu apprends au fur et à mesure et ce qui est important c'est d'avoir cette curiosité de toujours faire mieux et de ne pas avoir peur de faire des erreurs parce que cette erreur m'a permis de beaucoup mieux m'optimiser une société je vais mettre le président en SAS à l'IR pour pouvoir me verser de manière transparente un salaire sans avoir à payer trop de charges je vais mettre la SAS à l'IS qui détient les parts de manière à ce que vu qu'elle a plus de 5% et qu'elle va détenir au moins deux ans va être imposée à 3% au lieu de 25% et donc tout ça ça s'apprend j'ai jamais pensé à aller à l'étranger pour le moment parce que je trouve qu'en France en réalité même si tu as des impôts ça reste raisonnable par rapport à la qualité de vie que tu peux avoir ce qui me rend plutôt fou c'est la manière dont l'argent est géré que le prélèvement que je vais avoir sans rentrer dans les détails et faire du bashing politique on est quand même un des pays qui dépensent le plus avec des services qui ne sont pas toujours incroyables donc toi ce que tu dis c'est que ça ne te dérange pas de payer des impôts mais après la façon dont ton argent tes impôts sont réutilisés ça te rend ouf ça me rend ouf parce qu'en fait moi je suis très co-skilling c'est à dire que dans tout ce que je fais je vais essayer d'optimiser je ne vais pas gaspiller de l'argent quand je vois comment c'est géré aujourd'hui bon je fais pas mal de dîners avec des politiciens des gens un peu de la haute société et tout c'est un pur délire donc on demande aux français de faire beaucoup d'efforts mais moi tu me mets à la tête des économies je t'explique que je fais un carnage je fais un carnage dans tout en fait il se trouve que j'étais à l'Elysée parfois que j'étais dans des invitations des trucs je regardais tu peux couper énormément tu vois de dépenses inutiles qui sont vraiment pour le confort le luxe alors je comprends quand on reçoit des personnes étrangères il faut montrer que la France est puissante la réalité c'est que tu peux pas demander aux français de serrer la ceinture et de se buter au quotidien quand t'as des caves de vin remplies qui valent des dizaines de millions d'euros et qu'un repas avec les chefs ça te coûte une tonne chaque semaine quand ils reçoivent je sais pas qui c'est ça et en plus on a tendance à rester focus sur des éléments de détail tu vois on va limiter par exemple la rémunération d'un ministre en fait on s'en fout qu'il soit capé à 10 000 euros c'est un ministre à 10 000 euros c'est complètement sous-payé donc mettez-le à 50 000 euros par mois mais par contre vous allez caper tous ces frais derrière et effectivement il va pas aller boire des bouteilles de vin des appartements quand tu connais un peu les trucs les gilets jaunes qui vont dans la rue pour le prix de l'essence s'ils avaient les vrais chiffres ou les vrais trucs que moi j'ai vu c'est une révolution c'est-à-dire que c'est un bordel pas possible dans le pays et je pense que le système politique va être amené à évoluer de notre vivant de notre génération on va voir quelque chose qui bouge c'est plus possible qu'il y ait une caste élite comme ça qui soit aux commandes du pays je pense que ça va être beaucoup plus représentatif du peuple et de ce qu'on peut voir dans le métro et qu'à terme on arrivera dans un nouveau système où il y aura beaucoup plus de méritocratie où le peuple aura son mot à dire sans rentrer dans quelque chose de démagogique sans rentrer dans quelque chose de populiste mais il faut que ça bouge et d'ailleurs on le voit les jeunes ne votent plus ils ne se sentent pas représentés moi typiquement je vote blanc depuis que j'ai la possibilité de voter je ne me sens ni à droite ni à gauche je ne sais pas pourquoi il y a des dichotomies comme ça où les gens sont des clichés même chez les journalistes les journalistes il y a les journalistes de gauche les journalistes de droite il n'y a plus de renseignement objectif tu vois c'est que du renseignement partisan et du coup je pense que les jeunes en ont marre et tous ceux avec qui je parle n'ont pas envie de participer à cette grande mascarade alors là on est un peu digressé tu vois on parle plus d'investissement et plus d'immobilier donc je vais te ramener sur le sujet c'était super intéressant là ce concept de mettre trois personnes dans une SCI si on veut redonner du conseil à des jeunes qui se lancent finalement qui ont peu de moyens alors valeur ajoutée va être de trouver des biens off market ou des bons deals comment tu fais ? quelle a été toi ta façon de faire à ce moment là pour te dire je trouve les meilleures pépites sur le marché parce que c'est ce qui va me permettre de structurer un deal derrière c'est quoi ? c'est aller rencontrer tous les agents immobiliers aller faire du porte-à-porte quelle a été ta stratégie ? j'ai toujours fait la même stratégie qui est un peu hors marché hors système on n'entend pas souvent ça tout le temps on va te dire il faut que tu crées ton réseau il faut que tu ailles prendre des verres avec les gens moi ça j'y crois pas du tout je pense qu'il faut juste être obsédé par ce que tu fais et le faire de manière très automatisée pour faire du volume c'est à dire que quand je cherchais des voitures ou des immeubles je me concentrais sur un périmètre avec un type de bien qui était toujours le même je me mettais des alertes à la chaîne et je les appelais un par un en essayant de casser le prix typiquement je cherchais un T2 de 50 mètres carrés dans tel périmètre dans telle zone tous les T2 qui sortaient je les appelais je connaissais le prix par cœur au mètre carré parce que je m'étais concentré sur une zone et la personne en deux minutes je sentais si elle était prête à baisser si elle était prête à négocier je lui proposais des paiements justement paiements différés je proposais plein de trucs différents et il y en a toujours un sur 30 personnes qui vient de divorcer qui a un problème d'argent qui a perdu son emploi c'est la stratégie du nombre c'est le volume c'est à dire qu'en fait moi je le faisais pas du tout au coup de cœur et les voitures je faisais pareil quand j'achetais des voitures pour les revendre je cherchais pas ah bah je vais chercher un bon coup sur le bon coin non je cherchais des Audi par exemple je travaillais beaucoup une Audi A6 2,7L TDI avant c'est à dire c'est les breaks en Audi A6 et je les cherchais entre 50 000 et 100 000 km au compteur donc je connaissais par cœur la cote et quand j'appelais un gars s'il avait 70 000 km je lui dis non le vrai prix c'est ça mais moi je vais te proposer moins cher parce que je viens demain est-ce que ça t'intéresse oui non ça va prendre on doit laisser tout de suite et la plupart du temps bah t'en as comme pour les fonds d'investissement quand tu l'as 29 qui te disent non et puis au moment t'en as un qui dit bon si vraiment vous venez demain avec un chèque de banque je vous la laisse j'appelais mon banquier clac clac je dis dépêche toi machin truc il avait l'habitude et je l'achetais et en la ramenant donc souvent attention c'est jamais simple c'est à dire que moi j'habitais à Bordeaux à l'époque fallait aller à Lille le lendemain parce que tu trouves jamais le bon plan à côté de chez toi donc je prenais le train je me tapais 7 ou 8 heures de route pour revenir je devais calculer tu vois dans mon offre les prix d'essence de péage de machin et je la ramenais à Bordeaux et à Bordeaux je la vendais plus cher que le marché donc c'est à dire que j'achetais moins cher que le marché je la ramenais s'il y avait besoin tu vois je changeais les jantes je changeais un truc et j'avais tout calculé dans mon budget je faisais enlever les éraflures j'avais un carrosse et un truc et je la vendais plus cher que le marché à quelqu'un qui lui était pressé et en réalité tu vois qu'il y a toujours des gens qui sont dans le besoin et des gens pressés donc les gens qui ont de l'argent ils sont prêts à payer ta voiture plus de 1000 euros par rapport au prix du marché parce qu'ils sont avocats notaires et qu'ils sont pressés qu'ils veulent juste un truc clé en main qui est déjà prêt alors que quelqu'un d'autre est capable de te la vendre à moins de 1000 euros du marché bon ben t'as fait un écart de 4000 et donc tu vois potentiellement si tu le fais avec plusieurs voitures chaque mois tu fais un roulement tu peux gagner beaucoup d'argent et ça c'est des petits trucs du quotidien et c'est pareil avec l'immobilier c'est pareil avec tous les autres ce qui est intéressant c'est de te dire en fait je vais avoir une méthode qui est très pragmatique et qui est complètement décorrélée de l'affect parce que tu vois ce qu'on voit vraiment dans l'immobilier c'est l'affect ah ben non j'aime pas le quartier j'aime pas je pense qu'il va y avoir des travaux en fait non il faut poser ça sur un Excel quel est le prix au mètre carré en plus maintenant il y a beaucoup de comparables sur internet tu peux très facilement aller voir sur Meilleurs Agents ou aller voir sur DVF IMO qui te donne le prix des précédentes transactions sur les 3-4 dernières années donc finalement tu as les comparables qui te permettent de dire c'est une bonne opportunité c'est pas une bonne opportunité je connais assez facilement le prix d'une rénovation parce que tu as le prix des artisans qui est également connu en fonction des tâches qui vont être à effectuer et donc il faut complètement décorréler ça de l'affect c'est un investissement je fais un achat une revente l'Audi A6 break elle était horrible je l'aimais pas c'était une voiture de daron j'avais 20 ans c'était un énorme coffre ça allait pas vite c'était un diesel c'était pourri c'était pas du tout kiffant mais je savais je l'avais fait une ou deux fois et elle marchait trop bien parce que c'était souvent des pères de famille qui achetaient ça pour leur famille donc il y avait un peu le moyen de payer plus cher je faisais ça et parfois j'avais fait l'erreur d'acheter des voitures un peu plus kiff en disant bon au moins je vais kiffer le temps de la garder en fait non je les vendais mal le kiff ne doit pas rentrer en ligne de compte tu as plein de gars Mathieu Stéphanie je pense avec qui tu parlais vous avez un peu parlé d'immobilier c'est le premier à dire sur son podcast et d'ailleurs je le salue que lui il achète des bureaux donc il fait des coups de fusil mais il faut que ça soit un kiff il faut qu'il ait envie de s'y projeter il ait envie d'y bosser et j'entends ça toute la journée des gars qui se disent mais moi j'achèterai pas un appartement si je m'y projette pas et si je peux pas moi-même y vivre dedans ça c'est très bien quand t'as une stratégie d'avoir 10 acquisitions si tu veux faire sans acquisition rapidement et te créer un portefeuille tu peux pas être là-dedans parce que il y a de l'affect et tu feras jamais les meilleurs coups donc il faut arriver à décorréler ça et ça je pense qu'on le dira jamais assez parce que c'est pas facile tu vois on a un biais psychologique qui est de se dire ah si moi je m'y sens bien alors une autre personne s'y sentira bien non mais on est sur un marché immobilier qui est ultra tendu avec toujours quelqu'un quand même beaucoup plus de personnes qui cherchent à se loger et qui cherchent à acheter que le marché peut offrir de logement et donc t'arriveras à revendre bien sûr on te dit pas d'être marchand de sommeil et d'acheter de la merde dans des caves où il n'y a pas du tout de ventilation et où il n'y a pas de fenêtre c'est pas du tout le message mais c'est juste de dire c'est pas grave si la maison elle est des années 70 et que la tapisserie est moche parce que t'auras quand même en face un acheteur qui serait intéressé de lui la remettre à son goût et de complètement la rénover c'est clair et Excel a toujours raison oui si je résume le mot de la fin et bonne journée ok cool écoute on va alors peut-être pas filière sur ça mais finir est-ce que tu penses à autre chose si t'as un conseil à donner à un jeune qui sort de l'école qui a pas encore de CDI qui a pas encore de travail est-ce qu'il faut qu'il se dise ok je vais chercher un premier job juste pour avoir trois feuilles de salaire et acheter et après je fais ce que je veux et j'entreprends est-ce que là tu parles à une jeune population nous les personnes ont moins de 35 ans elles veulent investir dans l'immobilier qu'est-ce que tu leur conseilles ? je leur conseille d'être capable de s'analyser déjà parce que chacun est différent chacun a des aspirations des buts qui sont vraiment bien distincts donc être capable de se poser sa brand plateforme donc ce que j'appelle le why le pourquoi tu te lèves chaque matin c'est super important est-ce que t'aimes le risque est-ce que t'es un entrepreneur c'est pas facile d'être un entrepreneur il n'y a pas de honte à ne pas l'être il y a des très bons seconds il y a des très bons opérationnels des COO qui ne sont pas forcément des entrepreneurs mais qui vont être des super exécutants et il n'y a pas de honte à l'être donc si t'es un super entrepreneur et que t'as envie d'entreprendre entreprends si maintenant tu sens que t'es dans un profil un peu plus sécurisé mais que tu veux quand même investir c'est super d'avoir un CDI et de pouvoir l'optimiser le leverage pour aller chercher de la valeur il faut que tu prennes du plaisir et que tu sois capable de te faire confiance souvent quand on sort d'école tu dis non mais tu sais il faut acheter sa résidence principale parce qu'au moins t'es sécurisé non il faut que tu fasses ce que t'as envie moi j'ai pas acheté de résidence principale avant longtemps là tu vois aujourd'hui j'ai 34 ans parce que quand t'achètes une résidence principale toutes les banques savent que c'est fini t'as plus d'endettement possible alors qu'en réalité en achetant des biens qui vont être loués non mais tu peux continuer à faire des opérations il faut que tu fasses ce qu'il te fasse kiffer il faut que tu sois capable de te concentrer sur ce que tu penses ton entourage va souvent être pathogène même les gens qui t'aiment parce qu'ils veulent te garder auprès d'eux te mettre dans un confort qui est artificiel mais dans un confort si tu leur dis je veux aller en Australie donner des cours de surf les gens vont dire non on y va pas parce qu'en fait tu vas être loin d'eux donc tes parents ils vont être malheureux mais il faut que t'ailles faire des cours de surf en Australie et peut-être que ça va durer 6 mois et qu'après tu changeras mais on est dans une époque où tu vas avoir plusieurs métiers tu vas avoir plusieurs vies tu dois essayer tu dois être dans l'expérientiel donc ne perdez pas de temps à trop réfléchir il faut juste passer à l'action l'action mène à la stratégie et pas l'inverse tu vois il y a beaucoup trop de gens qui font des BP des business plan des business model à rallonge sur 4 ans en fait ton business va évoluer quoi qu'il arrive ton idée principale elle va changer c'est sûr et certain lance-toi prends du plaisir et l'immobilier ça reste une valeur sûre qui fonctionnera toujours les gens auront besoin de se loger il faut juste le penser différemment il faut juste être résilient il faut juste être motivé et travailler à la fin tu vois ça paraît cliché c'est malheureux les gens aimeraient un conseil un peu plus magique mais c'est le travail si toi tu as des meilleurs biens que les autres si toi tu es capable de créer de meilleurs clubs deal si toi tu es capable de générer de la confiance de l'émotion l'immobilier c'est un métier humain pour moi quand tu vas voir un vendeur tu vas voir un acheteur il faut créer une relation avec lui il faut raconter une histoire il faut faire du storytelling moi quand je vendais des voitures ou des biens vous savez cet appartement appartenu à un avocat très connu c'est un appartement qui a du coup des ondes très nobles tu vois c'est des détails mais les gens étaient contents même une voiture quand je vendais une voiture ils disaient mon père j'ai inventé une connerie tu vois je dis non je vends la voiture de mon père c'est un homme politique bon je peux pas donner et je disais des trucs comme ça tu vois et les gens tout de suite étaient rassurés ils disaient ah bah trop cool je vais avoir la voiture d'un ancien sportif ou d'un ancien homme politique il faut réussir à créer un lien et réussir à susciter de l'émotion et c'est pareil pour l'entrepreneuriat c'est pareil pour l'immobilier donc lancez-vous et il n'y a pas d'âge aussi pour commencer je vois de plus en plus de jeunes avec le Web3 notamment tu vois qui se chauffent qui se lancent à 18 ans 19 ans et qui ont plus ces barrières psychologiques de attends tant que j'ai pas mon master 2 je bouge pas une oreille et l'éducation nationale d'ailleurs va bouger dans ce sens à mon avis les études très longues tu vois vont disparaître on va beaucoup plus avoir des formations intenses courtes en mode MOOC que tu vas aller chercher sur internet des formations hyper accélérées sur des métiers précis de niche et les gens vont avoir envie de travailler plus tôt trop cool merci Anthony c'était un plaisir super intéressant super inspirant on a pas mal de punchlines qu'on va pouvoir réutiliser et comme on a pas de sponsor encore sur ce podcast on va faire une petite session d'auto promo donc c'est l'occasion de dire que toi t'as monté Blast Club qui permet d'investir à tes côtés dans des start-up donc dans des jeunes boîtes qui ont la déterre et qui veulent tout casser sur leur marché alors c'est pas du tout un conseil d'investissement mais c'est plutôt aller voir ce que fait Anthony avec Blast Club et j'en profite aussi pour dire à toutes les sociétés dans lesquelles t'investis que Brics.co a lancé un produit de réemploi pour tous les entrepreneurs qui veulent faire du 150 0 BTR c'est à dire une fois qu'ils ont cédé leur entreprise réutiliser cet argent et non pas sur des boîtes cotées parce qu'ils veulent pas prendre de risques mais sur de l'immobilier donc on propose un fonds d'investissement qui te permet de le réinvestir dans des projets immobiliers qui te garantit en tout cas qui te sécurise un peu plus en termes de risque que si t'avais investi dans une entreprise start-up trop cool donc voilà merci Anthony merci à toi trop bien merci de nous avoir accueillis dans ton appartement nouvel appartement parisien et à très bientôt un plaisir ciao ciao ciao